En vrai ça m'aurait tué, je klaxonne et le mec là, il se retourne, il se retourne et il me regarde vénère. T'imagines ? Quoi ? Wouah ! On a assisté à un accident en direct ! Et bien salut toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va de nickel, il bleu, il y a de l'orage, c'est incroyable. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator. Et peut-être que vous allez m'adorer parce que j'ai une solution pour beaucoup d'entre vous qui ont des problèmes avec le volant, on va en parler juste après, c'est tout con. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck et c'est juste incroyable parce que pour une fois je tourne cette vidéo le même jour où elle va sortir. C'est-à-dire que vraiment je suis au courant, enfin on peut vraiment parler d'actualité puisque vraiment cette vidéo sortira le même jour. On est le 30 décembre, avant dernier jour de l'année donc vraiment c'est super cool. Aujourd'hui nous sommes, comme promis, ce n'est pas une rediffusion de live, on est vraiment en vidéo. Donc le dernier live qui a eu lieu lundi soir, nous sommes donc juste à côté de la Syrie et à côté de la... Bah on est en Turquie là, si oui on est en Turquie. Voilà on est totalement en Turquie, on est à Antakya. Et on va se faire une mission pour aller jusqu'en Syrie, à Damas, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref c'est super stylé, j'ai vraiment envie de découvrir tout ça un petit peu, les pays par ici. J'ai vraiment envie de voir ça comme on avait prévu en live. Donc on va se faire ça, on va se choper notre petite mission avec notre petit Scania évidemment. Hop on est parti, bon il pleut vraiment ça c'est relou. Alors on va mettre les essuie-glaces. Ah mais non c'est pas ici. J'ai changé les options, je ne savais plus où c'était. Donc on va se chercher notre petite livraison. Alors les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bon écoutez, ça va nickel. Pourquoi j'ai les gyrophares ? Ah non j'ai pas les gyrophares. Mais oui c'était le portail qui s'est ouvert. Ouais n'importe quoi. Alors ici en Turquie on roule à droite. Faire attention parce que dans le prochain pays on roule à gauche. Donc juste pas qu'on soit trop perdu. Ouais les gars vous êtes nombreux à me contacter, à me demander. Voilà parce que vous avez des problèmes avec le volant. Et ben c'est trop drôle. Enfin non c'est pas drôle mais j'ai eu le même problème à l'instant. Et ça m'arrive assez souvent. Et à chaque fois je ne sais jamais comment régler. C'est à dire que des fois le volant, enfin le jeu ne réagit pas. Comme je le souhaite avec le volant. C'est à dire que vraiment je peux tourner que une petite partie et le volant il tourne à fond. Ou alors le volant ne tourne pas du tout et c'est trop bizarre. Et ben écoutez les gars j'ai trouvé une solution toute conne. Parce que ça m'a saoulé donc j'ai tenté hein. Et ça a porté ses fruits. J'ai trouvé une solution toute conne. C'est tout simplement non pas de quitter le jeu. Tu fais alt tab pour retourner sur le bureau. D'accord ? Tu retournes sur ton bureau mais en laissant le jeu en fond. Et normalement ton volant après il est plus buggé. Quoi qu'il arrive quand t'es sur ton bureau le volant il est plus buggé. Au contraire il est bloqué. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Rabatte-toi à droite non ? Ah mais non on va à gauche nous aussi. Hop on va se mettre ici. Donc ton volant il est un peu bloqué et tout c'est compliqué. Ce que tu fais c'est que tu forces. Tu le tournes à fond à gauche. Et tu le tournes à fond à droite. Et c'est super dur hein. Vraiment c'est très très dur. Faut pas avoir peur. Et après tu retournes sur le jeu et normalement. Et normalement. En tout cas moi c'est ce qui s'est passé. Après il n'y a plus de problème. Et là voilà le volant est totalement réactif. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être des fois il y a des bugs et Eurotruck il te dit fuck à ton volant. Il te détecte pas de la même façon. Et du coup je sais pas. Tu donnes un coup de boost au truc. Et visiblement ça fonctionne. En tout cas voilà. Ça fonctionne. Si jamais ça me refait le bug je réessaye. Et on verra si ça marche. Mais en tout cas voilà. Pour la solution que j'ai trouvé. C'est vraiment tu quittes. Enfin tu retournes sur ton bureau. Et puis tu forces avec ton volant. Et puis après tu retournes. Donc voilà. Si jamais ça peut vous aider. Tout bêtement. Donc voilà. On va aller ici comme dit à Damas. On va faire des emballages en plastique. Tout simplement. Et donc direction la Syrie. Alors pour éviter tout problème géopolitique. Parce que je n'y connais pas. Elle est où la cargaison là ? Elle est de l'autre côté ? Il me semble. Non elle est pas là. What ? Je sais pas où est la cargaison. Pour éviter tout problème géopolitique. Parce que je ne suis pas calé. Je vais éviter de trop parler. Enfin de trop parler. Par rapport à l'actualité de ces pays. Mais il me semble bien qu'il se passe des choses. Donc ouais bref. Hop. On ne va pas parler de tout ça. Par contre ce qu'on peut parler c'est de l'actu. Puisque nous sommes vraiment aujourd'hui le même jour. Enfin ça me fascine. Parce que habituellement j'ai toujours un jour d'avance. Pourquoi le camion s'est arrêté d'un coup là ? Ouais. Ouais d'accord. Il y a un mur invisible. Et d'accord. Et du coup je fais comment pour choper ma cargaison ? En fait. Parce que du coup c'est derrière. On peut m'expliquer ? En fait. Je vais tenter autrement. On va passer ici. D'accord. Il y a donc un mur invisible. D'accord. Donc je ne peux pas... D'accord. C'est marrant ça quand même. C'est trop fun. Ah ouais. C'est bien pro-mod. Oh j'ai réussi à passer. Wesh. C'est trop bugué. Ok. Alors les gars c'est super bugué. Bon vous avez vu hein. Bon du coup je fais n'importe quoi. Je pensais pas que la cargaison serait aussi proche. Il y a un mur invisible. Il faut faire attention. C'est trop bizarre. Oh c'est relou quoi. C'est ultra relou les gars. Ah pour une fois que c'est pas de ma faute ce qui s'est passé. Allez. On va récupérer ça. Oui du coup. Pas de reconfinement. Si vous avez suivi l'actu aussi. C'est trop cool. Alors là je suis très content. Enfin je suis très content. En vrai je sais très bien que ça va être la merde. Toujours et encore. Mais euh. Mais t'es sérieux ? Je suis pas bon. Non mais par contre là faut pas se foutre de ma gueule. C'est pas ma journée aujourd'hui. Ah je vous le dis. Je pense que c'est pas ma journée. Allez gros. Abuse pas. Mais abuse pas gros. Non mais par contre là à un moment donné. En fait depuis que j'ai changé. Déjà en live. Depuis que j'ai changé le châssis. Ça ne marche plus. Enfin c'est plus pareil. Non mais je suis désolé. Mais je vais remettre mon châssis que j'avais avant. Vous allez dire que c'est kéké. Que ça sert à rien. Que ça pollue. Mais au moins ça fonctionnait bien. Non je sais pourquoi. C'est parce que j'ai activé dans les options. Que c'était plus complexe je crois. Et il faut. Non mais c'est abusé par contre. Vraiment c'est abusé. Et c'est bon là ça fonctionne non. Je suis en plein milieu là. Ah ouais c'est chaud. Non là par contre faut vraiment pas. Bon ok. Je pense que j'ai compris d'où ça vient. Alors attend clavier bouton. Non attendez les gars. Jouabilité. C'est dans jouabilité. Et j'ai en fait. J'ai voulu faire le kéké. Et je pense que ça vient de là. Attendez. C'est pas ici. Attelage avancé de la remorque. Je suis sûr que ça vient de ça. Je suis sûr que ça vient de ça. Et là. Et là ça fonctionne. Parce que ça se téléporte. Je vois pas comment faire autrement. Mais c'est impossible. Bon je sais que j'étais pas précis. Mais quand même. Bon bref. Allez c'est bon. On va pouvoir partir. Pas besoin de mettre de gyrophares. C'est pas une livraison exceptionnelle. Ah tu sais il y a un mur invisible là. Alors il faut bien qu'on prenne ici. Parce que c'est pourri. On le saura. On est au marché turc. Du coup c'est écrit Turk Market. Bref. Oui du coup donc pas de confinement. Par contre couvre-feu. Toujours à partir de 21h. Et dans certains pays du Grand Est. Bah tu me laisses passer toi en fait. Hein. Certains pays du Grand Est. Enfin une bonne partie en tout cas. Et bien il y a le couvre-feu. Enfin il y aura probablement le couvre-feu à 18h. Si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment super cool quoi. En vrai. C'est mieux qu'un confinement. Même si bon bah la situation elle va quand même dégénérer. Non je rigole. Mais voilà quoi. Attends on a plus besoin de ça. Hop. Et je peux enlever les lumières. Ok. Ça y est il commence à refaire beau. Bon bah ça va être bien sympa. On va enfin pouvoir commencer. Ah punaise. Je n'y crois pas. Avec tous ces bugs qu'on a eu. Faudra qu'on fasse le plein d'essence aussi. Parce que c'est vrai qu'en live on avait pas fait le plein. Et je vois qu'on commence à être pas mal ric-rac. Ceux qui ont pas regardé le live les amis. Pour un petit peu en parler. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Premièrement. J'ai viré un employé. Et j'en ai embauché un nouveau. Alors. Pas pour mon plaisir. Très sincèrement. C'était pas pour mon plaisir que j'ai fait ça. C'est juste que le mec. C'est pas qu'il me rapportait pas d'argent. C'est qu'il m'en faisait perdre. C'est la première fois que c'est arrivé. Enfin c'est la première fois que ça m'arrive en tout cas. Sur le jeu. C'est que vraiment tout le monde me rapporte. Bah voilà. Tout le monde fait du profit. Si encore le mec ne m'en rapportait pas. Non le mec m'en fait perdre. C'était négatif ce qu'il me faisait gagner. Négatif. Donc là il me faisait perdre de l'argent. Donc je l'ai dégagé parce qu'il sert à rien. J'ai recruté quelqu'un d'autre à la place. J'ai aussi dégagé sur mon tableau de bord le GPS qui était en hologramme. Je ne sais plus comment on dit. Bref qui était sur la fenêtre, sur la vitre, sur le pare-brise. Je l'ai enlevé. Parce que c'est vrai qu'il y a assez de GPS comme ça. Et surtout qu'il est souvent buggé malheureusement. C'est vraiment bien dommage. Il est souvent buggé. Donc voilà. Comme ça on garde les deux là. C'est déjà très très bien. Et puis voilà tout simplement. Après peut-être que le GPS à droite qui est sur le pare-brise. Je le mettrai peut-être à gauche si c'est possible. Parce que c'est plus pratique pour moi. Sachant que là les deux sont au même endroit. Donc c'est un peu con. Donc voilà. Bonjour la police. La police ici attention. Ils ne sont peut-être pas spécialement gentils. Alors attends. On va avoir du coup. Enfin vous allez voir. Ceux qui n'ont pas suivi le live. Et ceux qui ne connaissent pas cet endroit dans Eurotruck. C'est vraiment super stylé. Parce que du coup les péages. Ce n'est pas des péages. C'est vraiment des frontières. On n'est plus en Europe là. Enfin oui si on n'est plus en Europe. Voilà. Donc c'est drôle. Enfin non ce n'est pas drôle. Bref. Alors là il y a une station essence. Donc on va de ce pas s'y arrêter. Parce que sinon on va tomber en panne comme des cons. Je ne sais pas si j'ai le droit de passer par là. Oh. On va s'autoriser. Il n'y a personne en plus. Donc on va s'accorder ce droit. Alors évidemment. Ah si c'est bon. Je pense que je suis en sens inverse. Je crois que je suis complètement en sens inverse. Mais on s'en fiche. Nous notre pompe elle est à gauche. Donc c'est parfait. Je dis ça en place pour faire genre. Hop. On coupe le contact. Et on fait le plein. Et comme ça on sera plutôt pas mal. Oula. Donc ouais j'ai viré un employé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Donc enlever le GPS. Et puis je crois que c'est tout. En fait on est tout simplement arrivé ici. Bah oui. Pour ceux qui n'ont pas suivi de live. On est arrivé en fait en Syrie. Tout simplement. Et non pas à la Syrie. Mais vraiment le pays. La Syrie pour le coup. Et voilà. C'est plutôt sympa en vrai. Enfin c'est sympa. Voilà. C'est. Moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir ça comme ça sur un jeu. C'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Hop. Et du coup c'est officiel. Parce que cette vidéo c'est officiellement la dernière vidéo de l'année. Enfin la dernière vraie vidéo. Puisque demain. Comme ça vous le savez. Demain il y a une musique qui sort tout simplement. Voilà. Demain c'est une musique. Le 31. Ça s'appelle. Ça s'appelle Bonne année. Mais je ne vous souhaite pas Bonne année à l'avance. Ne vous inquiétez pas. Mais le titre s'appelle Bonne année quand même. Et vraiment. Même si vous me suivez que pour Eurotruck. N'hésitez pas à l'écouter. Parce que c'est un petit débrief de l'année. Voilà. Big up big up. Non mais voilà. Par rapport au coronavirus. Etc. Et les cons. Les cons qu'il y a dans ce pays aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à écouter. Là on arrive à la frontière. Ça y est. On va quitter la Turquie. Si tout se passe bien. Pour aller en Syrie. Si tout se passe bien. Et hop. On va. On va croiser les doigts. T'imagines. T'imagines dans le jeu. Ils arrivent à faire une simulation. Que bah non. En fait on ne peut pas passer. Alors attention. Parce que visiblement. Il y a des dodanes. Alors on va faire ça réaliste. Voilà. On n'est pas en live. On est bel et bien en vidéo. Donc je m'applique. On va essayer de bien s'appliquer. Bonjour. Hé hé hé. Bonjour messieurs. Je suis gentil. Hop. Tenez. Tenez mes papiers. Tenez un petit billet aussi. Si vous voulez. Oh j'ai dit. Je voulais pas faire de problème. Je vais arrêter de faire des blagues. Allez. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est bon monsieur ? Tune. Allez. Bonne route. A la prochaine. Bisous. Franchement si ça vous intéresse. Si ça vous plaît. On va rester par ici un petit moment. Parce que vraiment moi ça m'intéresse. J'ai vraiment envie de tout découvrir. De tout explorer de cet endroit. Et toutes les routes en fait qui existent ici. J'aimerais bien les voir en fait. Vraiment ça m'intéresse. Donc dites moi en commentaire si oui ou non vous êtes chaud. Je me demande si on peut acheter des garages ici. Je pense que en vrai. Je suis presque personné qu'on peut même pas acheter de garage ici. Je sais pas. Non je sais pas. Faut voir. Faut voir. Faut voir. Parce que si c'est le cas en vrai. Voilà. Comme ça au moins. On achèterait un garage. Et ça nous permettra de se tp rapidement. Et pouvoir revenir quand on veut. Si jamais ça vous saoule. Si jamais ça vous saoule. Tu sais quoi je vais suivre le camion là. Je sais pas. Il va ici. Donc on va aller là. Ça y est. On arrive en Syrie. On a réussi à passer. Alors là il faut que je m'arrête ici. Hop. Bonjour. Moi c'est. C'est oppressant. Vraiment je. Je vous le dis très sincèrement. Je trouve. Je trouve ça oppressant. Ça me fait peur. Puis surtout que sur les panneaux. Il y a des impacts de balle. On avait vu ça en live. Je me suis dit putain ils ont osé. Tu regardes l'appareil. Non là il y en a pas. Des fois t'as des impacts de balle quoi. Genre comme en Corse. C'est drôle. Bonjour. C'est qui qui me fouille ? Il y a personne là. Merci beaucoup. C'est parti. Oh regardez cette petite Renault. Une Renault ça. On dirait une Renault quoi. Vas-y passe moi devant. Pour rouler par contre. Ils ont tellement peur. Bonjour monsieur. Allez. Ah bah voilà. Il suffisait de klaxonner. Allez c'est parti. Par contre vraiment j'aime beaucoup. L'aspect sauvage qu'il y a ici. Et ce que je disais en live. Pour ceux qui n'ont pas suivi. Et bah en vrai. C'est presque comme. Enfin c'est dans la même idée qu'American Truck. Quand tu lances American Truck. Tu lances pour te dépayser. Pour changer de Euro Truck. Mais en fait quand tu te retrouves lui. Bah sauf que American Truck c'est en vanilla. Alors que là il faut avoir les modes. Mais en fait là tu vois. T'es dépaysé de la même façon. Et franchement c'est lourd. Je fais super vite là. Hé mon camion il a une patate mon pote. Hé. Quand c'est une petite cargaison. Bon en même temps ouais. C'est une petite remorque. Mais waouh la patate qu'elle a. Enfin qu'il a. Le tracteur. C'est vrai vous appelez ça un tracteur. Ça c'est un des derniers trucs pardon. Que vous m'avez appris. C'est qu'on appelle ça des tracteurs. C'est drôle. Moi je comprenais pas quand vous me disiez. Ouais t'as quoi comme tracteur. Ou alors c'est quoi ton tracteur préféré. Je sais plus c'était quoi les questions que vous me posiez. Mais en gros vous disiez tracteur. Et bah c'est drôle. Parce que du coup moi tracteur. Bah un tracteur c'est un truc qui avance pas. C'est un truc qui fait chier tout le monde sur la route. Ah bah les camions aussi. Non je rigole. Vous m'avez compris. Oh les bouchons. Bonsoir. Ah bah c'est ici qu'on est arrivé je crois non. Là t'as qui c'est là qu'on est. C'est de là qu'on est arrivé je crois. Dans le live. J'ai dit pas de bêtises. Donc après on va de nouveau redécouvrir. Et ça c'est stylé. Ah oui c'est ça. Parce que là on repasse de nouveau un checkpoint. Ça fait flipper. Regardez les impacts de balles. C'est un truc de malade. Vous pensez que ça les fait kiffer ça. Eh on est un peu des thugs. Eh nous on vient. On est pas d'ici. On est des touristes. On fait un peu les foufous. Bonjour messieurs. Voilà. Eh ils sont bien faits. Eh en vrai c'est la bonne coupe. Rasé sur les côtés. C'est pas mal. On aurait cru Joyka. C'était Joyka les gars. Oh putain. Et en vrai vous savez ce qui serait stylé. C'est de voir des camions militaires. Voilà. Je trouverais ça trop stylé. Enfin des camions militaires. Ou des. Tu vois. Je ne fais pas de. Je ne rentre pas dans l'actu. Je dis juste que ce serait stylé. D'avoir des camions militaires. C'est tout ce que je dis. Enfin des camions militaires. Du coup des camions. Disons. Voilà. Je fais attention à ce que je dis. On ne sait jamais. Hop là. Bonjour messieurs dames. Bonjour bonjour. On est bien ici. Tourner à droite de quoi ? Si je tourne à droite ici. Ce n'est pas là qu'il faut aller gros. Mon GPS il est détraqué lui aussi. C'est vraiment sympa. Il fait bon vivre ici. Ok. C'est un rond point ça. Il faut qu'on aille à gauche. Deuxième sortie. Il y a quoi sur la plaque du bus ? Attends qu'on rigole. Parce que c'est une plaque. Attends. Je n'arrive pas à lire. Ah non c'est bon. Je crois que c'est bon. Attends. Parce que j'avais cru voir que c'était écrit Pays-Bas. Enfin NL néerlandais. Je ne sais pas. Ah et on roule toujours à droite. Ah non c'est bon ici on roule à droite. C'est dans l'île d'avant en fait. La petite île qu'on avait croisée. Qu'il fallait rouler à gauche je crois. Oh je suis un peu perdu. Vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il fait là le camion ? Wouah il est trop stylé la remorque. Petit Renault là. Allez je m'engage. À un moment donné il ne faut pas se foutre de ma gueule. Voilà. Comme ça il est bloqué sur le rond-point. Tocard. Tocard. What ? Il s'est passé quoi là ? What ? Mais il se passe des trucs bizarres. Il y a des trous ou quoi ? Ok. Comptez pas sur moi pour traduire les panneaux. Enfin même s'il y a la traduction en dessous je crois. Mais on est d'accord que l'intelligence artificielle elle prend les ronds-points comme des cons quand même. En vrai. Elle fait n'importe quoi. Tu la vois sur la voie toute à gauche pour finalement sortir direct. C'est quand même vachement bizarre. C'est quand même vachement con aussi. L'intelligence artificielle elle me bute. Allez. C'est parti pour découvrir. Direction Tartus. On va à Tartus. De ce que j'ai vu sur le panneau. Donc c'est parti. On va tous ensemble faire une Tartus. Une Tartus. Yes. Allez. A bon entendeur. Mais tu vois là on se croirait sur American Truck. C'est beau. Non on peut dire ce qu'on veut. C'est beau. Vraiment super beau. Pourquoi ma fenêtre est ouverte ? Résultat j'ai ouvert l'autre. Ah là c'est bon. Je sais pas. Chaque fois j'ai mes fenêtres ouvertes. Ah en plus je l'avais ouverte alors qu'il pleuvait avant. Mais quel con. Mais quel con. Et bah c'est parti. Ça c'est cool. On peut rouler à 90. Non on va nouveau avoir un checkpoint. Une sorte de frontière. Ou de je sais pas ce que c'est. On va ralentir. On va ralentir franchement. On va ralentir franchement. Tu sors pas. Merci monsieur. Ah ouais. En tout cas ils respectent. On peut dire ce qu'on veut. Par rapport en France. Ici ils respectent. Ils ont ralenti vachement à l'avance. Ils sentent venir le truc. Ils connaissent. Ils connaissent. Ok. C'est dangereux quand même. Ici tu roules à 90. Et puis d'un coup. Hop là. Checkpoint dans ta figure. C'est quand même vachement dangereux. Bonjour. Bon c'est marrant parce que chaque panneau. Il y a des impacts de balles. D'un coup ça me fait un peu moins peur. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une décoration le truc. Il y a ça à chaque panneau. Bonjour monsieur. Alors toi tu t'appelles. Lucas. Je sais pas. Il avait une tête à s'appeler Lucas. Je sais pas. Ah c'est joli. Bah c'est mignon les gars. Alors vous m'aviez dit que ça vous dérangeait pas. Ça vous dérangeait pas que je fasse les miniatures en live. Parce que forcément bah du coup là. En vrai je suis assez rapide maintenant. Mais vas-y on va en faire une là ici. Parce que. Oh ouais en plus du coup de Turk Market. Oh. Eh j'espère. Parce que des fois YouTube il est con quand même. Ça se trouve juste à cause de ça. Parce que YouTube des fois il est un peu raciste sur les bords. Franchement en vrai. Alors frérot. Si ça lui pose problème. Je pars en justice. Hop. Voilà. Petite miniature des familles. Allez on r'accélère du coup. On a une station essence ici aussi. On s'en fiche. Nous on est bon là. Tout est bon dans le cochon. Et puis voilà. Du coup dimanche prochain là il y aura une. Bah ce sera l'année prochaine du coup. Lol. Il y aura une nouvelle vidéo sur Eurotruck. Mais je la tournerai à l'avance. Pour des raisons de nouvel an. Donc. Je n'aurai pas encore vos retours sur cette vidéo là. Donc ce que je ferai c'est que. Je pense que dimanche on fera une mission rapide. Donc pas avec mon camion. Mais avec du coup. Les autres camions hein du coup. On fera une mission rapide. De sorte à ce que. Est-ce que je sors là. Je sors. De sorte à ce que. On soit toujours. En. Dans ce pays là. Avec ce camion. Et comme ça. Si jamais ça vous intéresse. Qu'on continue. Et ben. L'autre vidéo d'après. On pourra continuer. Directement. En Syrie. D'accord. Donc voilà. Prochaine vidéo. Ce sera mission rapide. En plus ça rapporte plus d'argent. On est plus libre aussi évidemment. Et puis voilà. On a masse thune. Donc là. Prochaine étape. Avec la thune. Bon en vrai. J'aimerais acheter des nouveaux garages. Mais ça aurait été en fait. D'acheter un nouveau camion. Pour un de mes employés. Qui me rapporte beaucoup d'argent. Pour le récompenser. Et. Donc on fera ça aussi quoi. On achètera un nouveau garage. On achètera un nouveau camion. Pour un de mes meilleurs employés. Et. Et puis voilà. Puis après on achètera. Après on recrutera des nouveaux employés aussi. Parce que. Du coup ça fera un camion. De nouveau. De libéré quoi. C'est sympa ici. Donc là on est à Tartouz. Tartouz City. Représente. Bonjour messieurs. Oh ça doit être relou les intersections comme ça. Ils peuvent attendre des heures. Il y a beaucoup de rompre-points par contre. C'est pas moche. Franchement c'est pas moche. Alors aussi ça me fait marrer. En live. Il y avait quelqu'un qui me disait. Est-ce que tu peux. Est-ce que tu peux rouler de manière un peu plus dynamique. Parce que là vous voyez je. J'ai fait un petit à coup. Mais ça va. Je roule de manière smooth. Alors là c'est la merde. Voilà. Je roule de manière smooth. Oh mais c'est magnifique. Mais le problème c'est que. Je roule RP maintenant. Ça y est. Je commence à essayer de rouler un peu plus RP. Sachant que dans la vraie vie. Les gens roulent encore moins dynamiquement que moi. Dépendant des situations bien sûr. C'est magnifique. Je pense que la miniature on va la faire. Ici. Alors. Rien du tout. On va profiter du checkpoint d'ailleurs. Pour faire la miniature. Oh. Oh. J'ai une miniature de folie les gars. Là j'ai une miniature de folie les gars. Oh. Vous allez kiffer aussi. Vous allez kiffer. Attends parce qu'il a pas compris ce que je voulais faire. Je veux me mettre ici. Je veux qu'on voit le checkpoint. Qu'on voit la mer. Et qu'on voit ma remorque. Voilà. Ça fait beaucoup d'informations. Oh et puis le drapeau. Oh. Hé là les gars. On part sur une miniature beaucoup plus qualitative que l'autre. Si je puis me permettre. C'est franchement pas dégueu. Angle de champ. Comme ça. Bam. Oh c'est carré. Là je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça n'a rien à voir avec la première miniature. Mais t'arrêtes pas non plus quoi. T'as cru que c'était un feu rouge ou quoi ? Ah bah si c'est Christophe. Pardon. Bonjour. Salut. Ah bah c'est de nouveau Lucas. Ah Lucas il est à gauche. Lucas et Jaka. Bref. Du coup. Bah voilà. Donc j'essaye de rouler de manière le plus réaliste possible en tout cas. Donc c'est pour ça que je peux pas non plus faire trop de trucs dynamiques. Mais c'est marrant parce que du coup à chaque fois que je fais quelque chose. Ben les gens veulent que je fasse comme ça. Et puis quand je fais comme ça on veut que je fasse comme ça. Mais évidemment c'est normal. Et puis c'est pas tout le monde comme ça. On est bien d'accord. Que la majorité qui me suive. Que vous me suivez ça ne veut rien dire ce que je dis. Que vous la majorité. Ben vous aimez bien je pense ma façon de conduire. Et c'est pour ça peut-être que vous me suivez aussi. J'ai ma façon. Des fois je fais beaucoup d'erreurs. Des fois j'essaye de faire au mieux. Donc voilà. Putain on se croirait même pas en Siri là. Enfin moi je connais pas la Siri. Mais cet endroit est vraiment super stylé quoi. En vrai ça donne envie de partir en vacances. En vrai. Non. Après c'est peut-être un endroit safe ici. Je connais pas. Franchement je ne connais pas. Bonjour. Je sais que je vais avoir des problèmes sur cette vidéo avec tout ce que je dis. Pourtant c'est pas. Y'a rien de méchant. Y'a pas de. Hop. Bonjour messieurs. Là on passe une nouvelle frontière on est d'accord. Hop. Tenez mes papiers. Bah décidément le papier il aura circulé aujourd'hui. Et aussi un truc. Alors je l'avais dit en live. Mais là je le redis en vidéo aussi. C'est drôle. Quelqu'un qui. Donc tu regarderas cette vidéo probablement. Donc big up. Mais c'était drôle. C'est impossible. Un mec qui a dit. Ah bah. Tu devrais faire une journée comme un routier. A savoir commencer à 6h. Et terminer après 19h. Et c'est pas possible. Je peux pas. Ah on est au Liban. C'est impossible. Alors. Les gens le font dans la vraie vie. Les routiers évidemment. Mais sur un jeu c'est pas possible. Je ne peux pas rester assis sur ma chaise. A manger du riz. Et à être devant mes écrans pendant toute la journée. Déjà bon bah j'ai mon boulot. Mais je peux juste pas. Même si j'avais pas de boulot. Genre c'est pas possible. Genre jamais de la vie. C'est fou. Genre un jour on fera 24h de live. Un jour on fera 24h de live. C'est obligé. En 2021 tu vois. Mais. Mais pas sur le même jeu. C'est impossible. On n'y arrivera jamais. C'est mort. Non clairement non. Clairement non clairement non. Mais un jour ouais on fera 24h de live. Et. Et alors autant maintenant. Comme je ne fais plus de live en simultané. Donc sur restream. Comme je fais soit sur Twitch. Soit sur Youtube. Dépendant de mes envies. Si on fait un live 24h. Je me demande sur quelle plateforme on la fera. Parce que. En fait le problème d'un live 24h. C'est que à tout moment tout peut déraper. Très rapidement je vais être fatigué. Je vais probablement dire des bêtises. Faire des conneries. Jouer à des jeux. Différents de ce que je fais d'habitude. Donc. Ce serait peut-être pas forcément approprié sur Youtube. Le problème c'est que je sais très bien que sur Youtube. Vous êtes plus nombreux. A me regarder. Et. C'est ça le problème. C'est que. Si je fais un live 24h. Ce serait quand même sympa. Qu'il y ait quand même des gens. Qui soient là. Assez souvent. Tu vois. Et sur Twitch. Il y aurait quasiment personne. La majorité du temps. Et ce serait vraiment dommage. Donc. Moi le live 24h. Je le ferais sur Youtube. Mais. Ce serait un petit peu compliqué. Parce que. Bah dépendant de ce que je vais faire. Il va y avoir des problèmes. Et surtout. Bah je sais pas. Donc. Je sais pas si. Déjà si un jour je le fais. Mais. Est-ce que je le fais sur Twitch. Est-ce que je le fais sur Youtube. Franchement. Tout me fait. Vraiment. Si. Vous êtes prêts à me suivre sur Twitch. Alors on le fait sur Twitch. Mais. Si vous êtes pas prêts. Bon bah j'ai pas le choix. Il faudra que je le fasse sur Youtube. Oh. Y'a plein de points d'interrogation à découvrir. C'est trop stylé. Et là on passe au dessus du nard. Abou Ali. Voilà pour ceux qui connaissent. Moi je connais bien. Voilà. Pas du tout. Donc là on est à Tripoli. Hein Tripoli. Alors. Là on va aller à gauche. On va pas suivre le GPS. Parce que j'ai envie de découvrir les points d'interrogation. Mais c'est super stylé mon gars. Non vraiment c'est mignon ici. C'est vraiment super mignon. Y'a plein de bus en plus. Hop. Alors voyons voir. Balbec. Calcule la nouvelle itinéraire. Voilà. Calcule moi cet itinéraire. Là on a un Iveco. Et on peut acheter des garages. Ouais y'avait un garage là juste derrière. On peut acheter des garages ici. Donc ça c'est une bonne nouvelle. On peut les acheter en ligne aussi. Donc pas de problème à ce niveau là. Pas de stress à avoir. Je rappelle que j'avais exprès acheté un garage en Corse. Pour pouvoir dorénavant acheter en ligne. Et bien mes garages. Et là c'est un Lidl. Y'a un Lidl énorme. Et une agence de recrutement. Parfait. Le Lidl c'est énorme. Dans la vraie. Alors petite question. Parce que je ne sais pas. J'aimerais bien savoir. Est-ce que dans la vraie vie y'a vraiment des Lidl. Dans ces pays là. Je sais pas si vous savez. Mais j'aimerais bien savoir. Ça m'intéresse. Si c'est le cas je trouve ça fou. Mais j'étais pas au courant. Et si c'est pas le cas ça m'étonnerait pas non plus. Enfin je sais pas. En vrai je pense que quoi qu'il arrive la réponse m'étonnera. Direction Beyrouth. Ah bah ça y est le feu qui passe au vert mon pote. C'est super beau. Regardez les canyons. Non mais franchement. C'est un bel endroit quand même. C'est quand même vachement un bel endroit. Bah je dis quand même. Parce que moi j'y suis jamais allé dans la vraie vie tu vois. Wow c'est trop stylé. Oh non vraiment. Oh non vraiment c'est super stylé. Là on est sur American Truck les gars. Là on est aux States. C'est les States. C'est vrai que tu te dis que le monde il est beau quand même. La nature est belle. Runner. Oh c'est 80 là. Oh la flemme. Oh non on reste à 90. J'ai pas envie de rouler à 80 là. La flemme de ouf. Putain t'as toujours une vue sur la mer là. C'est quand même vachement la classe. Et oh un avion. D'accord un avion qui atterrit ici. Je suis vraiment au courant de rien. Ça c'est vraiment. Alors attendez là on a un nouveau checkpoint qui arrive. Là pour le coup il y en a vraiment partout. Il y a des yachts. Non c'est pas un yacht c'est un bateau mais. Vas-y c'est un yacht. Ouais mais c'est trop stylé. Mais on est où là en fait. Je crois que j'ai. Alors si c'est comme ça dans la vraie vie. Il n'y a pas d'impact de balle. Contrôle checkpoint. En fait ici ça doit être safe je pense. Ah mais on est au Liban. Ah ouais non mais on n'est plus en Syrie. Non mais je suis perdu. Voilà je ne dis plus rien. Je suis perdu. Je sais je ne connais rien de toute façon. Laissez tomber tout ce que je viens de dire. Et profitons du paysage. Comme des insouciants tout simplement. Et on va à Beyrouth du coup. Parce que toutes les routes mènent à Beyrouth. Oh yes. Allez. On va accélérer maintenant monsieur. Ce serait sympa d'ailleurs. Je vais rallumer mes petites lumières. Parce que finalement le soleil se cache. Bon bah on va bientôt le doubler si ça continue comme ça. Allez c'est quoi c'est bon ça m'a saoulé. Et là on est à Biblos. Pour ceux qui connaissent Biblos. Alors s'il y a des Alsaciens. Bah ça vous fera peut-être penser au Biblos Case. Et là comme personne n'est Alsacien. Personne va comprendre ce que je viens de dire. Et ça c'est drôle. Je suis dans mon délire tout seul. Biblos Case. Non ça se dit pas comme ça. Yo je ne sais même plus ce que je dis maintenant. Ok. Bref. Oh bonjour. Oh ils sont stylés leurs gyrophards. Oh non vraiment. Alors attends là ça tourne assez sec visiblement. On va pas comprendre. Eh mais vraiment mais regardez cette vue quoi. C'est GTA regardez on est sur GTA. Putain. C'est beau. Ah franchement je suis content de d'être resté ici. Et je pense que vous serez tous chauds pour qu'on continue un petit peu de d'explorer. Mais ouais. Aucun regret. C'est vraiment trop stylé. Ça c'est vraiment trop stylé. Alors là. Il faudra que je prenne à gauche. Là il y en a Beyrouth. Beyrouth découverte. Ouais mais il y a une voiture derrière là. Non c'est bon. C'est trop stylé. En fait là on est à Miami. On se croirait à Miami. I'm in Miami bitch. Hop là. Eh bah écoutez les gars. J'espère que vous kiffez cette vidéo. J'espère que... Bah que tout va bien de votre côté. Tout simplement. C'est vrai que j'ai pas l'habitude. Mais je peux complètement faire ça pour regarder le feu en fait. C'est génial. Eh attendez mais je suis un tocard. Avec mon camion. Il y a mes drapeaux européens de chaque côté. Attends je suis pas prioritaire. C'est pour ça que je déteste l'intelligence artificielle. C'est parce que... Mais ils sont tellement bêtes. Ils sont tellement bêtes. Bref. Allez. Let's go. En plus il y a la police là. On va pas griller le feu moi je te le dis. Ah ouais ils sont vraiment là en planque. Ouais. Je disais quoi ? Je ne sais plus. Voilà je disais un truc. Yes. Ah oui mes drapeaux européens. Du coup c'est drôle. On était en Turquie et tout. Donc on est là un peu en mode... En mode provocation de cette arrive. Eh moi je suis européen. Voilà c'était tout ce que j'avais à dire. Allez un des bisous. J'adore dire des phrases. Tu t'attends à ce qu'il y a une chute ? Il n'y a pas de chute. Je fais ma phrase. Il y a un point. C'est fini. Voilà. Je reste à gauche parce que je ne sais pas où aller après. Donc voilà. On va rester à gauche tranquillement. Il y a des garages à acheter ici aussi. C'est génial. Oh c'est génial. Alors les points d'interrogation. Ouais driver Jobnet. Recruteur d'emploi. Nickel. On n'est pas trop mal. Bah je reste à gauche écoutez. Ouais je suis en excès de vitesse mais vous inquiétez pas. Ça s'est bien passé. C'est trop stylé. Il ne manquerait plus qu'il y ait des cactus. Et là on est vraiment aux Etats-Unis dans le désert. Quand t'es dans le désert. Depuis trop longtemps. Hop là. Et bah on est tout bon. Non franchement. Agréable découverte. Agréable découverte. D'ailleurs les amis. On est donc le 30 décembre. Cette fois c'est vrai. Genre il n'y a pas de décalage. Je ne sais plus si c'est jusqu'à quand les soldes sur Eneba. N'hésitez pas à vérifier quand même. Dans tous les cas je mettrai en description d'accord. Mais si c'est encore les soldes. Profitez-en de ouf. Ça a duré en tout cas 17 jours depuis je ne sais plus quand. Donc je ne sais pas si ça se termine. Bah aujourd'hui ou demain. Mais profitez-en parce que du coup. Si c'est encore le cas. Vous avez Eurotruck à 3 euros. Je crois. Au lieu de 4 euros. Enfin ou à 4 euros au lieu de 5 euros. Je ne sais plus. Bon dans tous les cas c'est déjà énorme. Eurotruck à 5 euros sur Eneba. Alors que le prix tu vois. Mais vraiment n'hésitez pas. Passez par mon lien en description. Du coup mon petit lien affilié. Comme ça je touche une petite commission. Mais il n'y a pas de code promo applicable. Sur les articles en solde déjà. Forcément. Parce qu'en vrai. Vous avez déjà une grosse économie. Mais si par contre vous achetez d'autres jeux sur Eneba. N'hésitez pas à utiliser le code promo Mkolo. Ça vous donne 3% de réduction. Mais si vous trouvez d'autres codes promo. Qui vous font une meilleure promo. Genre je ne sais pas. Moins 5% moins 10%. Foncez franchement. N'hésitez pas. Faites-vous plaisir à ce niveau là. Moi vous savez très bien. Ce qui m'aide. Pour les commissions. C'est vraiment le lien affilié. Juste en passant par le lien affilié. Ça suffit. Vous pouvez utiliser des codes promo. De n'importe qui d'autre. Par contre il n'y a aucun problème. Mince pardon. Je ne voulais pas faire ça. Donc voilà. 4€ ou 3€ Eurotruck. Et vous avez même. Pour ceux qui aiment bien Call of. Et qui veulent l'acheter. Profitez-en. J'ai vu que Modern Warfare. Il est à je ne sais plus combien. Mais bref. Ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. Ça se trouve c'est déjà terminé. Les soldes sur Eneba. Qu'est-ce qu'il se passe. Je ne me dis pas qu'on est bloqué. On n'est pas bloqué. Ah. Wow. J'ai eu peur. Eh trop stylé la voiture. La 2 chevaux. C'est une 2 chevaux ça. Mais c'est trop la classe. C'est trop la classe mon pote. On lui rentre dedans. Ah mais non. Il ne passe pas. Parce qu'en fait. On s'est fait couillonner. Il y a tout le monde qui. Oh non. Mais c'est une blague. Oh non. Mais on est bloqué. Non c'est bon. Ouf. Oh là là. Moi je passe. On a foutu qui est des gens. Hop. Voilà. Bonjour la police. Elle est partout la police. Par contre c'est bien fait. C'est qu'on voit les flics partout ici. Genre vraiment. C'est vraiment trop stylé. Enfin c'est vraiment trop stylé. Le fait qu'il y ait plein de policiers sur le jeu. Attention. Je fais attention à ce que je dis. Et là on est reparti pour un nouveau péage. Enfin une nouvelle frontière. Ah c'est relou. Il y en a partout par contre. Forcément. Bonjour. Encore la police. Bah forcément. Salut toi tu t'appelles. Thierry. Je me fais rire tout seul. Je suis fatigué. Franchement. Cette fin d'année c'est du roue libre dans tous les cas. Donc. On est plus à ça près. Allez. Moi je vais tout droit. Je sais qu'il faut que je prenne à droite. Mais vas-y la flemme. Regardez la queue qu'il y a. Ah il y a deux voitures devant moi. Là il y en a quatre. Ah je suis mort. Par contre il est pas dans le bon sens. Le monsieur. Il faut regarder de l'autre côté. Avec son petit chien. Avec son canif. C'est un petit chien tout mignon. Regardez. C'est un petit. Oh c'est un. C'est un Shiba. Ah là là. Oh trop bien fait la résonance. En vrai ça m'aurait tué. Je klaxonne. Et le mec là. Il se retourne. Il se retourne. Et il me regarde vénère. T'imagines ? Quoi ? T'imagines ? Oh ce serait des barres. Ce serait des barres. Attends peut-être qu'avec ça. Ça marche mieux. C'est bien fait les coups. Franchement. Wouah ! On a assisté à un accident en direct. Ah 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 ! Énorme. C'est énorme. Ah je suis mort. Ah ah ah. Ah il n'y a pas de constat ici. Ah ils s'en foutent des constats ici. Ah mais ils ont failli refaire un accident. Ah ouais. Je rigole mais je fais gaffe parce que j'ai pas envie qu'on me fasse la même là. Ah je suis mort. Oh non encore. Oh non. Oh c'est relou. Welcome to Syria. Oh voilà ça y est on arrive en Syrie. En fait on n'était pas en Syrie encore. Mais attendez mais je suis en Kassos ou quoi ? Pourquoi j'ai dit avant qu'on était en Syrie les gars ? On n'a jamais été en Syrie en fait. Oh si on était en Syrie. Oh c'est trop stylé. Enfin non c'est pas stylé mais je veux dire. Tout ça c'est la Syrie c'est ça ? Et du coup en fait on était en Syrie. On a quitté la Syrie et on retourne en Syrie. Parce que du coup il y a... Ah putain c'est drôle. Ah c'est marrant. Bah du coup c'est pour ça qu'on a autant de checkpoints pour rien. Allez moi je vais là-bas. Je me casse. En fait ça aurait été plus rapide d'aller tout à droite. Je savais pas qu'on pouvait y aller en fait. Allez. Dernier checkpoint je pense. Avant d'arriver. Et bien à destination. On vient d'assister à un nouvel accident là ou ? Je sais pas. Oh ça m'a tué quand même. C'est bon on peut y aller. Nickel ça va c'est de plus en plus rapide j'ai l'impression. Alors lui. Hein ? Hé arrête toi. C'est bon. Voilà bonjour à vous. C'est bon on peut bombarder. En fait derrière les montagnes c'est à la zone 51. On se croirait vraiment. On s'y croirait. Ah. Narder und Toten. Ça c'est Narder und Toten. Et on a un nouveau checkpoint. Allez c'est génial. Moi je ralentis pas. Je fonce. Je suis un kamikaze. Je rigole. On fait ça RP. Ah. Par contre ça y est on arrive dans un village en ruine. On est d'accord ? Non. Enfin en ruine. On peut pas appeler ça autrement. Et y'a des impacts de balles partout. C'est. Bonjour. Salut. Salut Lucas. Attendez on est vraiment dans une ville un peu en ruine ? Carrément. Ah ouais. Ah ouais c'est chaud. Bon. C'est pas dramatique puisque visiblement y'a tout le monde qui roule ici. Donc voilà c'est pas. Oh le soleil qui se couche. Changement de sujet. Changement de sujet immédiat. Mais ouais. On a pas mal de maisons abandonnées. Non mais y'a quand même euh voilà. Y'a la vie qui a pris le dessus ici là. Ah allez c'est reparti pour euh. Ah non y'a pas de péage. C'est faut juste ralentir à cause du virage. D'ailleurs vous remarquerez qu'ils se sont tous mis sur la voie de gauche tellement ils ont peur du virage visiblement. Ils ont peur de taper la rambarde ou quoi. Faut croire. Ça y est on arrive à Damas on est arrivé les gars. On arrive à la fin de la vidéo. Ouais y'a un aéroport là un petit aérodrome. Stylé. On sort là c'est ça ? Ouais faut sortir. Ce serait bien de me le dire le GPS hein. Heureusement que je vois les panneaux. Que c'est écrit Damascus. Donc pour Damas bien sûr. Scuscus. Damascuscus. Représente. Je sais pas combien de conneries j'ai dit aujourd'hui. Je regrette. Il va vachement vite le camion devant nous. Il est complètement fou. Vous croyez on va voir un avion atterrir ou décoller là ? C'est pas stylé hein. Dommage. J'ai cru pourtant. Là aussi on peut acheter un garage. Hop. Et bah c'est carré. Et bah c'est carré mon pote. Bonjour madame. Oh bah ça c'est gentil monsieur de te décaler à gauche. Ça me fait plus de... De visibilité. Arabian food. Si jamais on a une petite fin. Y'a un carrefour. Non mais y'a ça dans la vraie vie des carrefours genre à Damas. J'espère que vous me répondrez. J'espère que vous avez la réponse à cette question. Parce que ça me trotte. J'aimerais bien savoir. Allez on double par la droite nous. Ah mince y'a des points d'interrogation à découvrir. Bon faudra faire ça. Bah heureusement que mes freins fonctionnent. C'est quand qu'il faut tourner ? Ah ici. T'inquiète on est arrivé mon pote. Tu vas pouvoir dormir. Alors j'espère qu'il y'a pas de mur invisible. Parce que s'il y'a des murs invisibles je suis énervé. Parfait. Ah c'était une belle balade. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi monsieur. Allez. Bon normalement vous me dites de faire ça en vue extérieure mais. Ah bah voilà. C'est bon c'est easy peasy mon pote. Easy peasy. Hop. Et ça c'est fait. Bon bah les amis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Parfait. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Demain musique qui sort sur la chaîne YouTube. C'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous. Un petit peu d'argent. Même pas de passage de niveau. Et puis je vous dis ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501